La paracha de Tetzavé commence par les mots suivants La paracha de Tetzavé 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 de l'abîme fois de la courma donc on est là présent que en fait on consomme des choses et ils ont fait on fait une descente de la lumière on va revenir maintenant à l'exemple de l'huile d'olive et on va tout de suite expliquer qu'elle est sur quel est le sens d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ce que l'agmara nous dit que sur l'huile des olives et l'huile d'olive la différence entre les deux elle dit abba mechakar mebara mefakar le père fait oublier et le fils fait au contraire éclairc éclair les choses et le fait qu'on s'en souvienne de quoi il s'agit celui qui consomme des olives peut avoir de l'oubli qui lui vient quoi ça veut dire qu'il faut pas les consommer oui on peut les consommer alors tout simplement il ya si on pense à un certain nom de dieu qui ont la même valeur numérique que le mot zaïd olive non seulement que laisser la consommation de ces olives ne va pas nous emmener à l'oubli mais l'inverse ça va avoir l'effet qu'à l'huile d'olive puisque alors donc c'est ça que l'agmara veut dire quand dit le père et le fils ça veut dire l'olive elle-même sans ses pensées au cas je vous parlais tout de suite faut oublier mais l'huile d'olive elle au contraire aide à voir de la 2 2 2 avoir de la mémoire et se souvenir des choses alors bien sûr c'est surprenant alors d'abord je vous donnais le le secret de les des consommer des olives avec une pensée qui au contraire va donner de la mémoire alors zaïd en hébreu s'écrit zaïd yu de taf ça fait 417 alors on doit si au moment où on va commencer de consommer des olives si on pense à trois noms de dieu que je vous citer tout de suite qui ont la même valeur numérique on aura un effet inverse on aura un effet positif de mémoire par la con dans la consommation alors quels sont ces trois noms elle et l'okim même ça dit pet ça dit elle c'est un nom de dieu c'est un nom de dieu le à la flamette donc 31 et d'un nom de dieu qui représente le recède le eloquim qui s'écrit à la flamette héyoud même lui sa valeur numérique c'est de 86 et on a 31 dans le hé c'est 41 et la 86 et ensuite alors ça fait déjà 117 86 plus 31 ça fait 117 et il y a encore le troisième nom auquel il faut penser sachez que le nom de dieu qui s'écrit le yu de le hé le va je vais vous expliquer ce que ça veut dire une formule qui est souvent emmenée dans le chasse rachis la ramène à de bâche garde à quatre voces a ainsi de suite c'est à dire je prends la première et la dernière lettre de la feuille de l'alphabet c'est alef tam c'est ce change bâche deuxième lettre avant dernière lettre se change troisième et avant avant dernière lettre gare ensuite dalet et couvre ils peuvent se changer lorsque je fais alors c'est at bach gard dac at vaf za ainsi de suite lorsque je prends le nom de dieu le yud le hé le vaf et le hé je l'interchange de cette manière là alors j'aurai à la place du yud j'ai un mem à la place du hé j'ai un tsadi à la place du vaf j'ai un p et à la place du hé j'ai un tsadi ça fait matspats men tsadi pe tsadi ça va la valeur numérique c'est 300 300 plus les 117 dont on a parlé on arrive à la valeur numérique de zaï donc celui qu'au moins il consomme des olives à pense dans sa tête kel elohim men tsadi pe tsadi en pensant à ce moment là il aura l'inverse de de c'est à dire il aura de la mémoire et non pas de l'oubli tout ça bien sûr nécessite d'explication faut savoir que au moment de la création de tout il y a eu un mélange de bon et de mal qui s'est fait par exemple lorsqu'on va dans les chances prendre du blé de ce blé on va retirer l'enveloppe qui est sur ce blé pour qu'on puisse le consommer ensuite il y a comme cela donc il ya une sorte de séparation d'éléments bons des mauvais maintenant chacun de ces éléments qui poussent dans la terre bien sûr qu'ils ont une particularité déjà la particularité qu'a le blé c'est que le blé il peut il a trois sortes de brakhot il peut avoir que une sorte de brakha il a surtout ce qu'on connaît c'est surtout le plus connu c'est plutôt en tant que gâteau ou en tant que pain maisonote ou bien hamotsi pourquoi faudrait-il fautrait-il changer la brakha du blé qu'est-ce que ça vient c'est un élément de la terre pourquoi nous ferions pas sur le blé la brakha habituel de boré peri haadama pourquoi faudrait-il changer la brakha du blé qu'est-ce qu'il y a alors sachez que les brakhot c'est une formule les bénédictions que nous récitons est une formule par lesquelles on va prendre les étincelles de lumière qui étaient dans ces produits là et les aider à monter vers le haut donc la brakha va participer à cela et plus l'aliment s'élève par toutes sortes de raisons il va donc avoir une bénédiction qui concerne les éléments de lumière qui sont en lui et quand nous devons faire des mitzvot et qu'on utilise ces éléments là non seulement qu'on va faire la réparation il faut savoir que tout ce que nous faisons dans notre vie ce sont des réparations on ne mange pas juste par gourmandise on a besoin de manger bien sûr pour être en bonne santé mais en faisant les brakhot il faut que sachez que celui qui fait attention que lorsqu'il consomme des éléments avec la bonne brakha et qu'il a de bonnes pensées faire régner à Kadosh Baruch Hu dans la matière il est marqué le Harizadi celui qui pense qu'il y a de bonnes pensées dans les brakhot de consommation des aliments il peut avoir le Ruach Hakodesh il peut avoir cette vision divine parce que faire entrer un chêne même dans ses éléments les plus bas c'est ça ce qui compte donc maintenant chaque aliment a son côté il y en a qui ont un côté positif d'autres qui ont un côté négatif je vais à travers ça vous expliquer pourquoi qu'est-ce qu'est la drogue pourquoi ces plantes qui finalement ne sont pas des éléments à consommer qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qui se passe en elles de la même manière que dans les animaux nous ne pouvons pas consommer tous les animaux que certains aient à condition de leur faire ce qu'on appelle la Shrita pourquoi dans cette chair d'animal dans cette viande il est évident que s'il n'y avait pas des nitsotsotsots de gnusha des étincelles de lumière on n'aurait pas eu à les consommer maintenant le problème c'est que la clipa le mal qui entoure ces étincelles de lumière est très forte lorsque le shohet avec le couteau comme il est préparé fait cette bracha et fait la Shrita il va commencer déjà à détruire la clipa qu'il y a sur ces étincelles de lumière et lorsque nous ensuite on va faire la bracha on va donner la possibilité la possibilité aux étincelles de lumière de sortir d'ailleurs je vais vous dire au passage pour ce qui concerne ce genre d'aliment ce que j'ai vu dans un livre qu'avait écrit le Rav Yitra Khazan de Kher Tadik Louracha Grand Dayan qui était du Maroc et ensuite à Yerushalayim et ils s'étaient penchés de savoir pourquoi il y avait cette coutume surtout au Maroc mais dans la plupart des juifs d'Afrique du Nord que entre le Kiddush et le Mozi de réciter des brachotes et en particulier ils essayaient de faire des brachotes sur du poisson oui c'était une coutume surtout le samedi matin de faire la bracha de Shehachol sur du poisson et lui il se pose la question bien sûr la question qu'il se pose est par rapport est-ce que ce n'est pas un problème étant donné que dans un moment je vais faire Mozi donc je vais acquitter toutes ces brachotes par le Mozi est-ce que j'aurai le droit de faire cela c'est-à-dire que pendant les jours de semaine par exemple si je suis là dans une minute je vais faire le Mozi sur du pain je ne peux pas prendre des choses faire des brachotes dessus si je sais que dans une minute en faisant Mozi elles vont être acquittées par le Mozi donc le Shabbat comment pourrait pourquoi c'est toléré donc quand il est dans sa recherche il ramène un livre d'un Mekouba dont je ne souviens pas le nom qui explique pourquoi il a cette coutume de faire la bracha de Shehakol le samedi matin sur du poisson entre le Kidouche et le Mozi donc ça veut dire de ne pas quitter le poisson après avec le Mozi mais en faire une bracha il dit étant donné que dans le poisson il y a énormément de Nitsotsotsots de Gdusha énormément de parcelles de lumière divine donc c'est une opportunité de faire la bracha sur le problème qu'il a soulevé Rav Ovadia le Rav Ovadia le Rav Ovadia le Rav Ovadia dans un de ses livres dit qu'il n'y a pas de problème à cette coutume qu'avaient les Juifs du Maroc de faire des brachotes entre le Kidouche et le Mozi étant donné que le Shabbat il faut arriver à 100 brachotes comme les jours de semaine et comme dans la Shemona Esri dans la Amida nous avons moins de brachotes donc pour compléter les 100 brachotes il est permis de faire des brachotes bien que tout de suite on va faire le Mozi on va pouvoir acquitter ses aliments ça ne ressemble pas à la semaine donc le problème est ridé mais pourquoi je vous l'ai ramené pas pour ça pour vous dire que le pourquoi il y avait une bracha particulière pourquoi ils cherchaient à faire cette bracha particulière sur le poisson puisqu'il n'y a jamais l'occasion de faire une bracha sur le poisson puisqu'en général les gens mangeaient du pain et donc pendant le repas ils consomment ce poisson donc pendant le repas on ne fera pas la bracha c'est une opportunité le Shabbat ce qu'on doit retenir de tout cela c'est qu'en fait il y a des éléments donc dans tous ces éléments il y en a qui ont quelque chose de particulier dans ce qui pousse dans la terre je ne parle maintenant ni des animaux ni du poisson mais je parle des choses qui poussent dans la terre et dans ce qui pousse dans la terre il y a trois sujets qui sont particuliers le blé sur lequel avec lequel on a deux brachotes si c'est en tant que gâteau c'est si c'est en tant que pain c'est ça veut dire que ça change dans sa manière de sortir les étincelles de lumière il y a une différence si c'est en tant que gâteau ou en tant que pain et en tant que pain ça a une particularité très spéciale et c'est pour cela que il y a une mitzvah aussi bien le shabbat que pendant les fêtes que de faire des repas sur du pain c'est étant donné que ce sont des jours où il y a une lumière intense qui vient il faut que les aliments que nous allons consommer pour faire qui vont aider à faire descendre cette lumière alors il faut le pain donc c'est le cas je vous ai dit du soir de Pessah on voit que la matzah fait rentrer des lumières plus élevées que celles des 4 verres de vin ensuite il y a également ce vin attendez le vin c'était pas seulement dans la consommation il est également versé pour les sacrifices sur l'autel au Bétamigdash on voit que de nouveau on utilise du vin c'est pas sans raison puisque ces sacrifices vont venir détruire les clipotes les forces du mal et aider le peuple d'Israël a se rapproché d'Akadosh Baruch Hu d'ailleurs le corban le mot le sacrifice en hébreu corban les carrés rapprochés et là de nouveau il y a l'utilisation de vin sur l'autel ça veut dire que l'autel ici le vin va encore de nouveau jouer avoir un rôle de faire sortir dans la vigne il y a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas dans les autres aliments donc c'est pour ça que le nouveau il est utilisé c'est pour ça qu'il a été instauré sur beaucoup de sujets lorsque un couple doit se marier et que on doit réciter les bénédictions qui permettent à l'homme d'avoir de s'unir à sa femme pour que leurs les chameaux s'unissent et qu'ils peuvent vivre ensemble s'accoupler ensuite il y a donc des brachotes récités aussi qu'on appelle l'achupa et l'ekidushin de nouveau on voit qu'il faut pour chacun de ces deux étapes qu'on appelle l'achupa et l'ekidushin pour chacun d'entre eux il faut également un verre de vin d'ailleurs qui c'est qui doit goûter de ce vin le khatan et l'akala celui qui récite les brachotes pour le khatan et l'akala n'a pas besoin de goûter de ce verre de vin comme beaucoup pensent qu'il faut que c'est nécessaire à la suite d'un certain livre qui avait parlé là-dessus je peux vous dire que Baruch HaShem j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus tout un long sujet en prouvant qu'il suffit que le khatan ou l'akala goutte de ce vin c'est le plus important et la bracha qu'aura fait celui qui l'a récité participera mais qu'avec la bracha on voit que dans beaucoup d'autres sujets le vin a été choisi il en est de même en ce qui concerne l'huile d'olive l'huile d'olive représente la lumière de la Chochma et là il faut savoir que la Ménorah pourquoi il lui fallait de l'huile d'olive la Ménorah est le symbole de la Malchut de la Tzidut et cette Malchut qui malheureusement en les fautes entache les spirotes certaines spirotes de la Malchut par le fait qu'on prenne de cette huile d'olive qui était emmenée au Mishkan après au Bétamigdash plus tard et qu'on allume cette huile on fait que la Chechina la Malchut puisse descendre et être présente même dans les endroits les plus bas on a repoussé par cet allumage les forces du mal donc ils n'en peuvent plus s'agripper à la Malchut et c'est un tikkun qu'on faisait à la Malchut tu vas faire monter ces nerots ça veut dire tu vas faire monter que les Nitsotsotsots vont être pris des forces du mal donc elles seront comme impossibles d'agir et en faisant monter ces Nitsotsotsots qui alimentent les forces du mal la Malchut peut résider en bas et n'a plus de crainte de l'emprise des forces du mal puisqu'on les a presque anéantis de cette manière-là et donc dans la paracha on nous parle de cela de Yitzhar de cette huile d'olive en fait quand on prend des olives le fait qu'on les écrase et qu'on fait sortir l'huile c'est écraser détruire les molécules qui sont unies cette forme d'olive par ce geste on détruit la clipa et donc l'huile d'olive n'est que le meilleur qu'il y a dans l'olive qui est la kdusha de l'olive qu'on a fait sortir et là la kabbalah nous révèle qu'on a notre moyen également même de détruire la clipa en mangeant l'olive donc on va la consommer on va l'écraser avec nos dents si on a la pensée de ces trois noms dont je vous ai parlé El, Elohim Memtadi, Petzadi par ces trois noms-là auxquels on va penser on va faire la même action qu'on avait fait qu'on écrase des olives et qu'on fait sortir l'huile d'olive c'est-à-dire qu'on détruit la clipa et s'il n'y a que les mitzots de Gdusha qui restent c'est ce qui est bien maintenant on peut comprendre pourquoi celui qui consomme des olives sans ces pensées-là le risque est que la clipa qui renferme en elle cette étincelle de lumière va dominer et l'oubli vient de la clipa nous disons dans les prières de Rosh Hashanah et Kippour il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste ça veut dire la chicha l'oubli vient des clipotes des forces du mal le zikaron la mémoire vient de la quai du chat donc on a deux manières de détruire cette clipa pour que le nitsot l'intercelle puisse en sortir donc au Bétamigdash pour complètement anéantir les clipotes il fallait une huile où il n'y avait pas le moindre résidu de la clipa la première pression qui est que l'huile la plus pure sans qu'elle ait le moindre résidu parce que s'il y a des résidus de l'olive c'est un peu de la clipa or nous ce qu'on voulait faire dans l'allumage de la Ménorah c'est de repousser totalement les clipotes pour que la la Chechina puisse résider c'est ça ce que l'Agmar a dit Dieu a-t-il besoin de cette lumière et là la mettra Chechina Chorabe Israël c'est pour te dire que par cette action là on fait que la Chechina réside dans le peuple d'Israël donc là de nouveau on est conscient qu'à chaque fois que nous avons ces mitzvot là de Kiddush de Motsi ou qu'on fait des mitzvot avec l'huile d'olive pour l'allumage en fait on est en train de repousser les clipotes et faire que la les mitzotsots de Gdusha quand on détruit les clipotes qu'on sort les mitzotsots de la clipa c'est comme si on les avait tués c'est ce qui les fait vivre et donc si on repousse la clipa on fait descendre la Chechina parmi nous donc c'est c'est pas par hasard qu'à la Chechina qui est appelée c'est pas le soir de Pessah ou le Shabbat au Kiddush vous en avez qui sont en train d'examiner leurs bouteilles et de parler sur les différents vins mais c'est vrai il faut honorer le Shabbat avec un très bon vin le soir de Pessah aussi mais pensez surtout qu'on est en train de faire une mitzvah et donc par exemple le Kiddush du vendredi sort et du samedi matin c'est bien de mettre quelques gouttes de dos pour que amplifier la que le chesed avec le digne vienne ensemble et que finalement on réussisse totalement à l'adoucissement du digne et faire monter les nitsots de Pessah des actions que nous faisons avec la matière on peut faire qu'en sorte vienne en nous la Chechina et c'est le but puisque la paracha d'avant c'était que je puisse résider en eux et là la finalité c'est de prendre le Shem Enzaïd donc c'est pas sans raison que dans le deuxième paracha du Shema quand Hachem nous dit qu'il nous bénira c'est-à-dire si on fait les mitzvot et donc on fait sortir les états celles de lumière de la Klippa alors il va bénir ces trois éléments qui sont des des choses qui poussent dans la terre mais qui ont une particularité qui elles ont plus de pouvoir pour faire sortir les netzotsots et si on est bénis dans comme c'est marqué dans le Shema on pourra mieux encore faire sortir les netzotsots et arriver au but pour passer à l'étape d'après avec la venue du Mashiach on s'arrête pas on passe à une étape supérieure avec la Goula Shlema j'etavou bimera beiamenu amén v'amén au revoir 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 au revoir